On est samedi, voilà. Vous faites du village en plus. Oui, faites du village. Ça ne dérougit pas, Benoît est à sa boulangerie avec des clients qui font la fibre jusqu'à le dehors. J'allais acheter une fédération pour sortir le vacances dans le sud avec les cigares. Qu'est-ce que vous découvrez? Il y a un gamin de 12 ans qui a voulu suivre son père qui a essayé d'échapper à la police. C'est pas vraiment un illégal. En plus, il y a un gars qui... Sa femme est allée à la préfecture genre la veille pour savoir où ils en étaient avec leurs papiers. Puis ils ont débarqué chez eux. Un peu comme avec Gorka, là, tu sais, à la levée du jour. Le gamin, il s'étuit son père qui fuyait par les balcons. Puis il est quasiment mort. Il a tombé? Oui, il est tombé, mais il est dans le coma avec de multiples fractures. Et puis? Le cerveau, atteint, etc. Aujourd'hui, ça va être une journée spéciale. C'est-à-dire? Ça va être une journée à marquer du... Pierre Blanche. J'espère que ce ne sera pas de micro à noir. Oui. Parce que ça... Ça. Bruno, ça va vers le vent. Regardez la caméra comment tu... Quand tu dis ce mot, il y a quelque chose, tu déclages une réaction. Son ami lui a dit que c'était top. Bien, Benoît, il m'a dit... Il m'a rassuré. Non, dans le coin, il m'a rassuré. Quand il a dit... Il dit, ben, le ventou, il dit, tu casses. Il dit, c'est sûr que tu casses. La question, c'est pas savoir si tu vas... Moi, mon hantier, c'était, est-ce que je vais casser? Oui. Lui, il me dit, tu casses. Toujours. Tu casses toujours. Il dit toujours. Il me dit, il s'agit de voir où tu vas casser. Et comment tu vas t'en tirer après avoir cassé. Mais je comprends pas, c'est que moi, quand j'ai cassé, comme vous dites, dans Charlevoix, j'étais plus du tout capable d'avancer. Regarde, ça, c'est du beau petit ciclo, ça. Guitare au dos. Non, mais après, c'est parce que tu dois pas avoir un ego mal assez important. Parce qu'après, la dernière gear qui te reste, quand t'as tout utilisé tes gears... Mais moi, j'ai tout utilisé. C'est la gear de l'ego. Ah! La grosse gear de l'ego. Et voilà. Coudon! T'es toujours en train d'arriver au bon moment, toi. Coudon! T'as le sens du cinéma, là. C'est incroyable, là. J'espère que tu vas me l'abrêter, ta cam, parce qu'on... On a notre poignée en train de... Là, tu jouis, mais tout à l'heure... On dirait que t'as un petit côté sadique. En plus d'être maison, toi, t'es... Sado-maison, en fait. Sado-maison, en fait. Sado-maison, en fait. Depuis près d'un an, le petit village provençal de Buys-les-Baronis compte une nouvelle boulangerie qui suscite beaucoup d'intérêt. On retrouve le goût du pain de quand j'étais petit garçon. C'est assez exceptionnel d'avoir un pain de cette qualité. Et depuis que Benoît est venu s'installer dans la région, il était au début à Beauvraisin et les gens se le disaient les uns les autres. Ah, il y a un très bon pain à Beauvraisin. Les gens prenaient les voitures, faisaient 10 kilomètres pour aller chercher son pain. Ça m'arrivait aussi. Ce boulanger, pour qui des clients se déplacent, parfois sur plus de 20 kilomètres, n'en est pas à son premier succès. Dans les années 90, Benoît Fradette avait fondé Le Fromentier, une boulangerie du plateau Mont-Royal qui faisait aussi courir la clientèle montréalaise. Après avoir vendu son entreprise, Benoît Fradette a débarqué au pays du pain français. Il a été peu impressionné par ce qu'il a goûté. Le pain est de moins en moins bon. Les boulangers se sont de plus en plus mécanisés. La qualité des pâtes est diminuée pour s'accoupler avec les machines. Il y a un ensemble de paramètres qui fait que le pain est moins bon. S'il s'est établi dans la région du Mont Ventoux, en Provence, c'est beaucoup pour donner libre cours à sa deuxième passion, grimper à vélo. Et sur une montagne qui fait rêver des cyclistes du monde entier. C'est un endroit mythique, mais il faut comprendre pourquoi. En fait, le coefficient de difficulté est énorme. De faire 22 kilomètres à presque 8% de moyenne, c'est énorme. Et d'ailleurs, jamais dans une étape du Tour de France, on ne fait le Ventoux au milieu de l'étape. On l'a fini par l'étape. On fait une étape de plat et on fait grimper le Mont Ventoux en haut. Parce qu'on sait qu'en haut du Mont Ventoux, on est fini. Benoît Fradette était un des boulangers les plus respectés au Québec. Des restaurants gastronomiques comme le Toquier de Montréal servaient son pain. Pourtant, se faire admettre en France n'a pas été une sinecure. Moi je phrase, je ne pétris pas. Et euh... Mais ça c'est contre la religion du pain. Ah non non, moi je suis un... Je suis un... Je suis un... Un hérétique. Je suis un hérétique ici là. Un hérétique et un entêté qui ne craint pas d'aller contre le vent. Moi, j'ai attaqué ma dernière pâte à Pixi, la dernière pâte d'Ange. Je l'avais pétrie à 3 heures la matinée. Parce que quand on va redescendre, on va redescendre par mal au sein. Ah, ben j'en ai. Un tour par Bédouin. C'est la préparation de l'exploit. Je ne sais pas si c'est un expoit, mais ça va être une épreuve. Ça aurait pris la musique de... Dans le film, c'est quoi déjà ? Montée pour l'échafaud ? Non, ascenseur pour l'échafaud. C'est tout Miles Davis ? Tu sais, le gros saxo là, pleurant. Non, c'est la trompette lancinante. Oui, oui, oui. L'ascenseur pour l'échafaud. L'ascenseur pour l'échafaud, mais là, tu n'as même pas d'ascenseur même. Je ne peux pas te le reculer plus. Ça ne sera pas parfait comme pose-ci. Non, non, mais... Il aura une excuse. Eh oui, c'est ça. Il faut quand même que tu n'ailles pas de la bonne hauteur. Il faut quand même qu'il y ait une petite excuse. C'est au niveau des bas que tu vas trouver ça court. Oui, oui, oui. Ce n'est pas grave, tu peux te mettre les mains sur le guidon. Est-ce que j'ai une limite au niveau du tard à filmer ou ça va ? Oui, en fait... Là, il n'en manque pas beaucoup, là, regarde. Regarde, es-tu presque confortable ? Oui. Il faut faire comme ça si tu as besoin. Tu as besoin si tu nous iras. OK. Si il y a besoin, enregistrer en besoin. C'est bon. C'est bon. Bon, ben voilà, Bruno, on t'aimait. On t'aimait, je trouve. Oui. Ça nous a fait plaisir, notre famille. Eh, Yann. C'est bon. Il y a toujours les sourires, là. On est là. On est là. On est là, mon vieux sourire. On est là. Ouais. Incroyable. Je ne pensais pas qu'il arrivait déjà si vite. Salut, salut, salut. C'est la première fois que j'y ai fait. Il y a un petit temps de caisse. 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 C'est la bonne caisse. La section difficile, as-tu commencé? Oui, t'es dedans, là. T'en as pour 40 minutes. Il te reste 8 kilomètres, comme ça. Ben, je le connais, il force déjà, là. T'es obligé de forcer ici, là. T'es pas dans ton salon. T'es à 60 rotations minutes. T'as baissé. T'es à 60 rotations minutes. T'as baissé. T'es à 60 rotations minutes. T'es bon, Bruno? T'es un apollon du vélo, Bruno. On vient de voir passer quelqu'un, Bruno. Si tu vas rejoindre quelqu'un, il va à 2 km à l'heure. Je te jure que c'est autre chose. C'est bon, Bruno. Prochain kilomètre, 9,8 %. C'est de la rigolade. Continue de sourire. Je trouve que tu bois beaucoup. Ça m'inquiète un petit peu. Alors là, c'est Benoît qui va te donner ton bidon d'eau. Si il reste poli, c'est qu'il y a encore d'énergie. C'est encore le vernis social présent dans sa tête. Oui, il n'est pas encore devenu une grosse bête. Sommage. Dis-lui quelque chose si tu sais qu'il est en train de casser. Super, Bruno. Super. Il reste juste 6 km. Tu vas l'avoir. L'heure de rien, tu gardes ce rythme-là. Tu es sur une base d'1h40. Il reste 6 km. Super, tranquillement. Par elle, vous vaincrez. Maintenant, Nicolas est bas. Vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort. Mais par elle, vous vaincrez. Maintenant, Nicolas est bas. Vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort. Mais par elle, vous vaincrez. Maintenant, Nicolas est bas. Vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort. Mais par elle, vous vaincrez. Maintenant, Nicolas est bas. Maintenant, Nicolas est bas. Vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort. Vous étiez tout seul dans la mort. Je m'enlève. Je vous remercie tout seul dans la mort. Je m'enlève. Je m'enlève. que la mort est pour l'individu la seule expérience qu'il n'a jamais fait, alors il a imaginé des trucs pour occulter cette angoisse. D'abord, n'y pas penser et pour cela, agir, faire n'importe quoi, mais quelque chose. La croyance en un autre monde où nous allons revivre est un moyen qui fut beaucoup utilisé. Je trouve cependant que le cabotinage au moment de la mort revêt une certaine élégance et, quelle que soit la cause défendue, le sourire sur les lèvres me paraît plus saillant que le rictus de la haine ou de la peur. Mais ce n'est qu'une opinion et on ne fait pas toujours ce que l'on désire. Le plus grand nombre meurt comme ça, par accident cardiaque ou de voiture, ou après une plus ou moins longue et plus ou moins douloureuse maladie, sans le faire exprès.